On a eu une crise où on pouvait en haut aller chercher à manger, où on pouvait encore se soigner, où on pouvait en haut avoir de l'eau froide et de l'eau chaude, se doucher, regarder la télé bien fort dans le canapé. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourrait-on avoir une deuxième vague de coronavirus, est-ce qu'on pourrait avoir un déconfinement limité, c'est-à-dire revenir au confinement ? Alors, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait envisageable de se dire, avoir une deuxième vague et de devoir se reconfiner peut-être plus durément. Alors, bien évidemment, les chiffres nous disent, les médias, les journaux, que ça bève, ça manque. Nous avons un moyen de savoir sûr à 100% que ces chiffres-là sont vrais et bon, on peut très bien minimiser la chose ou on pourrait l'exagérer. Alors, dans quel but, si, dans quel but, ça serait l'exagérer, la maladie, le virus, le confinement ? Alors, c'est sûrement dans laquelle un, de qui, allez savoir. Compros, non, on s'en fout. Mais complos, on a tête sur le complos, c'est l'heure du temps. Mais, on peut se poser la question à qui ça profite. Mais, l'économie va déjà mal, c'est déjà quelque chose qui est depuis très bon, en vrai, qui est depuis bien avant le corona. Mais qui, effectivement, là, l'économie se retrouve à un certain niveau, assez bas d'ailleurs. Et bon, il faut relancer l'économie, bon, il faut faire sortir les gens pour qu'ils achètent. Et j'ai vu quelques vidéos des gens qui allaient se révéler au matelot, qui allaient faire la queue. Et sans exagérer, un kilomètre de bouchon, on allait bouffer le matelot. C'est là où je me demande si les gens ont vraiment compris qu'est-ce qui se passe en ce moment. Si le corona est vraiment quelque chose de bien ou de pas bien. Bien, en fait, pour les gens qui réfléchissent un minimum et en soin peu, le fait de nous dire, ah ben là, il y a quelque chose qui arrive, on est confiné, on a le droit de sortir, on va faire une pénurie. Et les gens, ils ont des confinements sérieux au matelot pour bouffer du gras. Et puis, c'est là où on voit, en fait, les gens n'ont rien compris. Et ils n'ont carrément pas du tout saisi l'entameur du problème quand un jour ça viendra à être bien fous, je dirais. Puisqu'il faut aussi rappeler que malgré ce coronavirus, malgré ce confinement, on a eu une crise de luxe. On a eu une crise où on pouvait encore aller chercher à manger, où on pouvait encore se soigner, où on pouvait encore avoir de l'eau, d'eau froide et d'eau chaude, se doucher, regarder la télé, bien fort dans le canapé, c'est une crise de luxe. Le jour où vraiment ça râche, où vraiment il y a de bordel, ça sera peut-être plus le bordel que ça, il n'y aura plus de eau, il n'y aura plus de délés principaux, le canapé, ça ne sera rien, parce qu'il n'y a pas de télé, il n'y aura plus de matelot, enfin bref. Ça sera vraiment un effondrement assez sévère. Et, mine de rien, ce virus, ce corona, qui a une excellente naisse pour la civilisation, c'est fou de voir où les gens sont vraiment très engordis. Moi, je pensais que ça réveillera les consciences. Et en fait, ça fait une semaine, on est en gué confinement, et au final, je crois que les gens sont devenus encore plus feignants. Petit Calide, on se promenait, cette semaine avec ma copine, on allait en forêt, on allait en montagne, on s'est promené, on a évité les zones civilisées, enfin les zones où il y a beaucoup de civilisations. Et en fait, on est passé le voir à un moment devant une station de lavage, il y avait quatre rentrées pour laver la voiture à la main, et le rouleau pour nettoyer la voiture, il y avait une fine d'attente. Et on s'est dit, c'est bizarre, on a l'impression que les gens sont devenus encore plus feignants, et bon, on repousse le sentiment de des limites grossières, et c'est pas avec ce genre de personnes qu'on va pouvoir avancer, parce que ces gens-là sont sauvés très bien, sauvés très bien. C'est con, mais normalement, ce coronavirus, ce test, à l'échelle mondiale, aurait pu nous montrer quelque chose des gens, une réflexion, et en fait, on s'aperçoit que... Eh bien non, c'est pas le cas. Et le jour où il y a une deuxième vague, parce que ça, on raconte quelques mois, il y en a une, c'est pas obligé que ça vienne dans la foulée, ça peut venir d'ici quelques temps, les gens vont être encore plus malades, parce qu'ils vont dire, on en a marre, on va sortir. Mais vraiment, les gens, ils ont un sérieux problème, un sérieux... Voilà. Je sais pas où on va, mais en tout cas, on y va droit, comme une, et puis ça me fait quand bien les choses, parce que la crise, elle vient après. Allez, dans la vie, il n'y a jamais de problème, et à la vie, il y a des solutions. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501